Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Deliefix.fr. Bienvenue à l'émission Good Morning CAC 40, enfin plus exactement Good Morning Euro-Dollar et Onze d'Or. Ce matin, nous sommes le vendredi 3 juillet 2015. Les marchés actions américains sont fermés pour les festivités de l'Independence Day, la fête nationale aux Etats-Unis. Alors c'est le samedi 4 juillet, mais pour les marchés financiers, elle est avancée d'une journée. Donc les capitaux américains ne sont pas là, les investisseurs américains ne sont pas présents. Wall Street est fermée d'ailleurs déjà hier. Wall Street s'est montré particulièrement calme avec un volume inférieur à environ 15% de la moyenne des 200 dernières séances. Bref, le marché se projette maintenant sur le référendum du 5 juillet organisé en Grèce dimanche prochain. Alors d'ailleurs, quand seront reconnus les résultats ? Je vais vous donner des informations à savoir. Je vous rappelle, et je tiens vraiment à insister sur l'avertissement sur les risques plus que jamais. Rappelez-vous dimanche dernier, à la simple annonce de l'organisation d'un référendum, le marché avait ouvert en trou de cotation dimanche dernier sur les marchés actions. Alors les marchés actions forcément, c'est là où ça a été le plus impressionnant. Pourquoi ? Parce que les institutions monétaires n'interviennent pas directement sur ce marché. Sur le marché de la dette, ça a été plus calme parce qu'au contraire, à travers un programme connu de quantitative easing, les banques centrales achètent directement des titres de dette. Et d'ailleurs, je vous rappelle que la semaine hier, pardonnez-moi, la Banque Centrale Européenne a élargi les émetteurs éligibles à son programme d'achat de titres de dette souveraines. Elle les a élargis, attention, aux entreprises dont les États sont majoritaires au capital. Donc ça, c'est un premier pas vers ce qui pourrait être amené à être le quantitative easing numéro 2 de la Banque Centrale Européenne. Mais nous n'en sommes pas là. Je vais vous donner ce matin les détails des tout derniers sondages en fonction des questions qui sont posées. Je vais vous expliquer quand sera organisé le référendum, quand sera terminé le référendum et surtout quand les résultats seront connus. Alors, premier bien date de ces informations. Plus que jamais, prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Si vous désirez conserver des positions en over week-end, c'est votre responsabilité. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Des trous de cotation, il y en a eu dimanche dernier. Soyez certains qu'il y en aura dimanche prochain. Et dès l'ouverture du marché d'échange, dimanche à 22h, heure de Paris. Donc, faites attention à ça parce que les résultats seront connus avant 22h. Les résultats seront connus à 19h, heure de Paris. Ensuite, entre 19h et 22h, ils vont être interprétés pendant environ 3h avant que les marchés financiers et que tous les capitaux, les milliards de dollars des marchés financiers du monde se déversent et arbitrent. Voilà donc l'introduction que je souhaitais vous donner. Je vais maintenant vous donner quelques informations. Je pense que le son et l'image fonctionnent normalement. Alors, un instant, hop, voilà, je recharge la page du chat parce qu'il y a eu un léger bug d'affichage. Alors, les informations à connaître aujourd'hui. Le CAC, le DAX, je vous les ai décrits tout à l'heure dans le rendez-vous des scalpers à l'aide des bougies japonaises en donnant 15 minutes. Le cadre technique est invariable par rapport à ce que je vous ai décrit il y a quelques minutes. Le marché action parisien enfermé dans un range très étroit entre 4820 points et 4856 points avec petit à petit une compression en biseau ici qui se dessine sur le cadre technique intraday. C'est rigoureusement la même approche technique sur le marché action allemand représenté ici par le CFD GER30 qui représente l'évolution des contrats futurs sur le DAX. Avec un marché en range depuis le début de la semaine et au fond une espèce d'imbrication de range sur le très court terme. Celui-ci est délimité par deux niveaux horizontaux 11 070 points et 11 120 points avec petit à petit l'amorce ici d'une structure en biseau dont les cours devraient sortir à la faveur bien sûr des résultats qui seront connus en ce qui concerne le référendum en Grèce. Le CAC, le DAX, je vous en ai parlé tout à l'heure. Si vous avez des questions j'y répondrai naturellement. Moi ce matin je vais vous parler maintenant du taux de change euro dollar et de l'once d'or. Ce sera donc le programme puisque j'en ai absolument pas parlé tout à l'heure. Et notamment on va se focaliser sur le taux de change euro dollar. Les marchés actions américains sont donc terminés. Le rapport NFP hier a été mitigé presque même décevant. C'est un long week-end en raison de la fête nationale. C'est pour cette raison que la fête nationale américaine met avant tout sur le devant de la scène les résultats du référendum qui seront organisés en Grèce. Voici les informations que je tiens à vous communiquer. Deux sondages et les informations sur le vote. A la question de savoir si les grecs sont pour ou contre les réformes exigées par les créanciers, 44,8% sont pour, 43,4% sont contre. Donc il y a une forme d'équilibre. C'est du 50-50. Ça n'aidera pas le marché à trancher. Et ça par contre favorisera le maintien du marché dans une phase attentiste, d'anémie complète sur le plan de l'analyse technique et du volume d'échange. A la seconde question, souhaitez-vous que votre pays reste dans la zone euro ? Souhaitez-vous que votre pays retourne à l'ancienne monnaie nationale, la dragme ? 74% des grecs y sont fermement opposés. Donc c'est simplement pour vous montrer à quel point la question, la façon dont elle sera posée sera de première importance. Alors, le vote à heure de Paris se déroulera à partir de dimanche 6h du matin. A partir de dimanche 6h du matin, heure de Paris, début du vote. Fermeture du vote à 18h, heure de Paris. Les résultats devraient, au conditionnel, commencer à être connus environ une heure après la fin du vote. Soit aux alentours de 19h, heure de Paris. Donc ça, ce sont les informations nécessaires à connaître en ce qui concerne le référendum qui aura donc lieu en Grèce le dimanche 5 juillet. L'agenda du jour, forcément les marchés actions américains sont fermés pour les célébrations de l'Independence Day. Donc il n'y a pas de statistiques américaines à suivre. C'est d'ailleurs pour cette raison que le rapport NFP a été avancé hier au jeudi 2 juillet. Un rapport NFP qui a été en demi-teinte. Pour quelle raison ce rapport NFP a été en demi-teinte ? Le marché s'est notamment focalisé, non pas sur la baisse du taux de chômage, qui est un facteur positif. La vraie question, c'est pourquoi le taux de chômage a diminué ? Eh bien, essentiellement parce que le taux de participation a fortement chuté. Et ça, c'est une surprise. Alors qu'il avait progressé au mois de mai, le taux de participation c'est quoi ? C'est la fraction suivante. C'est ce que représente la population active sur la population totale. La population active, c'est la population occupée et ou à la recherche d'un travail. Et le fait que le taux de participation ait chuté montre qu'à nouveau, une partie des américains sont à nouveau sortis de leur démarche de rechercher un emploi. Ce qui est plutôt un facteur négatif quant à la perception par les américains de la situation de leur marché du travail. En ce qui concerne l'évolution du salaire, et ça c'est très surveillé par la Réserve fédérale des Etats-Unis, puisque les salaires sont une composante importante du régime des prix, et les prix sont un des trois agrégats que surveille la Réserve fédérale pour ajuster les perspectives de sa politique monétaire, eh bien d'un mois à l'autre, ils sont stables. Donc là aussi, c'est décevant. Ce qui a naturellement exercé une pression légère sur le dollar américain, le dollar américain qui avait déjà fortement progressé depuis deux semaines. Alors, en ce qui concerne maintenant l'analyse technique du taux de change euro-dollar, voici le cadre que je vous présente depuis le début de la semaine. Il est globalement inchangé. Il a toutes les bonnes raisons d'être inchangé. Pourquoi ? Parce que l'incertitude des totales, et notamment lorsqu'on étudie les tout derniers sondages en provenance du référendum grec. Le cadre technique précédent était le maintien du taux de change euro-dollar dans un rectangle compris entre 1,1135 dollars et 1,1235 dollars. Le marché en est sorti par le bas le 1er juillet. Donc le marché en est sorti par le bas il y a deux jours. Vous pouvez appliquer à ce moment-là l'approche de la balançoire. Alors, simplement, vous devez savoir comment calculer la tariette théorique d'un range lorsque les prix en sortent. Les prix en sont sortis par le bas. Le réflexe technique que vous devez avoir, c'est de projeter dans le sens de sortie l'ancienne amplitude, à savoir 100 pips. Ce qui a fait basculer le taux de change euro-dollar d'un range compris entre 1,1135 dollars et 1,1235 dollars vers un nouveau range compris entre 1,1035 et 1,135. Et vous pouvez constater que ce nouveau cadre technique est stable depuis 24 heures. A-t-il toutes les bonnes raisons de rester stable lors des prochaines heures ? Avec l'absence des capitaux états-uniens aujourd'hui sur le marché d'échange des statistiques américaines européennes de second rang, la réponse est oui. Notamment en ce qui est eu égard, notamment au tout dernier sondage qui montre un équilibre des forces presque parfait entre le oui et le non. Donc, alors là, autant vous dire que l'indécision, elle est à son summum. Forcément, puisque même les sondages ne permettent pas de savoir ce que vont voter les Grecs. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'ils veulent rester dans la zone euro. Et ça, a priori, la majorité est écrasante en faveur d'un rejet, d'un retour à la monnaie nationale, la dragme. Alors, voilà. Ça, c'est probablement la certitude que l'on a. La zone euro ne devrait pas voir lundi prochain un décès d'un membre la quitter. C'est globalement la seule certitude fondamentale que moi, je peux vous livrer ce matin. Et encore, ce ne sont que des sondages. Donc, autant vous dire que rappelez-vous l'épisode de l'Écosse. Lorsqu'il y a un référendum qui était organisé en Écosse quant à l'appartenance de l'Écosse au Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, l'Écosse. C'est aussi finalement un État, une union de quatre États. Bon, ben finalement, l'Écosse était au final restée au sein du Royaume-Uni. Donc ça, ce sont des choses à connaître. Donc, le taux de change euro-dollar. La probabilité, lorsque je regarde l'analyse technique, maintenant je vais zoomer, c'est qu'on aille chercher probablement la partie haute du range à 1,1135. Je vais essayer de décortiquer un peu plus le mouvement en étudiant maintenant les bougies japonaises en données horaires. Du taux de change euro-dollar. Et ma perception technique des choses est la suivante. On a donc une jambe de hausse depuis la partie basse du range. On retrouve ici ce range de 100 pips. On a probablement un certain nombre de lignes de tendance ici qui sont à surveiller. Donc, je vais les tracer. Est-ce que le marché peut les rejoindre ? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre. On constate qu'il en a déjà brisé une. Notamment avec un chandelier horaire qui a été positif. C'était hier en milieu de session européenne. Mon point de vue serait de dire qu'au-dessus des indices 80 dollars, indices 80 dollars premier support intraday, le marché est susceptible de remonter en effet en direction des 1,1120, voire des 1,1130. Admettons tout de même que les statistiques zone européenne attendues ce matin sont susceptibles de faire varier le taux de change euro-dollar dans ces bornes très étroites. L'indice PMI des services au mois de juin, 9h45 l'Italie, 9h50 la France, 9h55 l'Allemagne, et ensuite la zone euro. Donc, voilà ce qu'il y a à suivre. Ce sont ces éléments-là qu'il faut suivre ce matin en ce qui concerne le taux de change euro-dollar. Et on retrouve donc cette approche en termes de balançoire. Nous avons basculé d'un range entre 1,1135 et 1,1235 à ce range entre 1,1035 dollars et 1,1235 dollars. Alors, vous me confirmez que le son, l'image est... Paul667. Moi, j'ai vraiment... Je vais vous produire un article sur notre site qui vous rappellera à quel point il est presque certain que des trous de cotation auront lieu sur le marché. Regardez ce qui s'est passé à l'ouverture du FX dimanche dernier. Voilà ce qui s'est passé. Un énorme gap. Alors là, vous ne le voyez pas, on le voit en données journalières, mais il a été comblé. On a chuté à l'ouverture du FX. On a perdu 150 pips. Le taux de change euro-dollar, il a ouvert à 1,0980 dimanche dernier. 150 pips. On peut au moins s'attendre à une volatilité aussi élevée. Notre analyste américain John Kicklater de l'équipe new-yorkaise vous a rappelé hier la façon dont les contrats futurs sur la volatilité implicite du taux de change euro-dollar se dispersaient. La volatilité implicite, elle est très élevée à 15 au jour et puis elle s'écrase lors des prochaines semaines. Alors, autant vous dire que la vol, elle va être concentrée sur les deux prochaines semaines. Essentiellement, le référendum, mais n'oubliez pas aussi les échéances vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Vous avez sur notre site internet en page d'accueil une vidéo, une infographie de 50 minutes où je suis revenu sur le fond du problème, sur toutes les dates à suivre en juillet et sur, finalement, les scénarios possibles. Ça, c'est encore sur notre site, c'est sur la chaîne YouTube. Prenez connaissance de cette vidéo, il y a l'information à savoir. Prenez du recul, écartez-vous du news flow intraday. Ce ne sont que des rumeurs. Prenez du recul, informez-vous sur le fond du sujet. Et puis, comme tout le monde, attendons les résultats du référendum en ayant un seul mot d'ordre, protéger son capital. La meilleure façon de protéger son capital, là, pour le coup, c'est de ne pas tenir de position ouverte en over week-end. Si vous souhaitez tenir une position ouverte pendant le week-end, le risque financier vous appartient complètement. Et je le rappelle, le risque financier sera à 100% de votre responsabilité. Alors, visiteurs nous posent une question d'analyse technique sur le taux de change euro-dollar. L'euro-dollar sort de son range par le haut. Alors, en effet, j'ai le sentiment qu'on a fait une jambe de hausse, qu'on fait un micro-range ici en données horaires. Pourquoi pas un petit triangle ? Le marché se projette là sur le PMI de l'Italie. Alors, le PMI d'Italie qui sera diffusé à 9h45. Il est probable, en effet, qu'en intraday, on soit en train de sortir par le haut de cette pattern. De toute façon, l'euro-dollar, il variera ce matin. Cet après-midi, il ne va pas varier. Il n'y a pas d'investisseurs américains. Donc, ça se passe ce matin avec les indices PMI des services. Sylvain, d'ailleurs, sera avec vous pour le morning meeting de 11h. Mais, voilà, en effet, je pense que le taux de change euro-dollar est en train de sortir par le haut. Il y a une bonne probabilité de monter en direction des 1.11.20 et des 1.11.30 dollars. Ça, c'est ce qui me paraît être le scénario, donc, en effet, le plus probable. Alors, l'AUD-USD, le GBP-AUD. Alors, je vais répondre à vos questions sur tous ces sujets-là. Alors, le GBP-AUD, je vous en ai parlé massivement depuis le début de la semaine. en mettant en avant une divergence haussière cachée qui était un cas d'école de divergences haussières cachées. Alors, si vous ne savez pas distinguer les divergences standards des divergences cachées, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, section éducative. On a une belle vidéo à ce sujet. Et vous aviez sur le GBP-AUD un cas d'école, le 1er juillet, qui a testé de la tenue de ce support, signal d'achat à la cachure de cette ligne de tendance. Et ensuite, un autre concept d'analyse technique s'est développé, le concept du mouvement proportionné. Alors, pour appliquer le mouvement proportionné sur les marchés financiers, vous devez maîtriser les expansions de Fibonacci. Vous attrapez donc ici les expansions de Fibonacci. Voilà. Alors, je le fais. Vous projetez cette jambe de hausse au point bas de la console latérale. Ce qui vous donnait, c'est deux targets. Première cible, 2.05.72, c'est fait. Deuxième cible, 2.06.70. Lorsqu'une expansion de Fibonacci rejoint un niveau chartiste, c'est franchement un superbe scénario d'analyse graphique. Donc, la prochaine target s'établit à 2.06.70. L'avantage des paires croisées, à l'image du GBPAUD, c'est qu'elles s'éloignent le plus possible de la volatilité liée au dossier grec. C'est pour cette raison que j'ai beaucoup parlé depuis le début de la semaine de paires de devises comme le GBPAUD, le GBPNZD ou encore le taux de change GBP-CAD. Donc, oui, le GBPAUD peut progresser davantage et notamment en direction des 2.06.70 tout à l'heure. Alors, bonjour Smile, je n'ai pas encore parlé du taux de change USDCAD, mais c'est ce que je vais faire immédiatement. Alors, le taux de change USDCAD, il est sous pression, je dois l'admettre. Il a bien progressé, il avait tenté de déborder ici ce support. Malheureusement, le dollar américain a déchu et hier, en données 4 heures, structure en avalement baissier. Donc, le marché réintègre ce niveau. On avait de toute façon fait toutes les targets théoriques de cette structure en épaule, tête-épaule inversée, donc je les retire. Mais ce n'est pas fini. Le taux de change USDCAD, il va falloir bientôt revenir à l'achat. Quand revenir à l'achat sur le taux de change USDCAD ? Je vous invite à attendre un retour de l'indicateur technique RSI en données 4 heures au contact de la neutralité ici, donc la zone des 50 sur l'indicateur technique RSI. Je vous invite naturellement aussi à surveiller cette ligne de tendance haussière. Donc voilà, cette belle ligne de tendance haussière. Alors, quels sont les niveaux horizontaux à surveiller ? J'ai envie de dire le niveau des 1,25. J'ai le sentiment qu'on a fait une structure en avalement baissier, enfin c'est même une réalité, j'en calcule la target théorique. Ça nous donne quoi ? 1,24.80. Bon, est-ce qu'on peut faire un pull ? L'auto de change USDCAD, il a surtout cette semaine brisé cette ligne de tendance. Est-ce qu'on peut faire un pull back dessus ? C'est possible. Je ne l'achèterai pas tout de suite. De toute façon, il n'y a pas de capitaux américains. Mais par contre, un retour dans cette zone. On a un cluster ici, un point de convergence entre cette ancienne oblique de résistance et cette ligne de tendance haussière. la moyenne mobile à 20 jours qui reprend une pente ascendante, c'est dans cette zone-là, maintenant, qu'il va falloir chercher à se repositionner, probablement, donc en début de semaine prochaine. Ce sera réellement cette zone-là qui, moi, m'intéressera ici, donc sur le taux de change USDCAD. Et ça, c'est la semaine prochaine. Il n'y a pas de capitaux américains cette semaine. Non, ce matin, concentrez-vous sur le taux de change euro-dollar. Il y a des statistiques de la zone euro, les indices PMI, l'Italie à 9h45, la France à 9h50, l'Allemagne à 9h55. Ce sont réellement donc les actifs à surveiller ce matin. Il n'y a pas photo. Il n'y a clairement pas photo. Donc, voilà, moi, ce que je peux vous livrer sur le taux de change euro-dollar. Il y a une... On sort par l'eau de la compression. Et voilà notre analyste Sylvain de retour d'une aventure sur les voies de chemin de fer française. Il s'est perdu. Mais il sera avec vous au morning meeting. Ce sera donc sa responsabilité d'assurer. Donc, retrouvez Sylvain le Gadanin pour le morning meeting. Les marchés actions américains sont fermés. Le marché se posade sur le référendum en Grèce. Je vais vous écrire un article avec toutes les dernières informations connues sur la Grèce, les derniers sondages et surtout les détails de l'organisation du référendum, quand commence le référendum, quand les résultats sont connus. Et puis, vous retrouvez donc Sylvain à 11h pour le morning meeting. Le taux de change euro-dollar, allez probablement chercher les 1,11,20. J'ai l'impression qu'on sort par le haut d'un petit triangle. C'est bullish, on est soutenu. Voilà, pour peut-être vingtaine de pips d'appréciation supplémentaire sur le taux de change euro-dollar pour un stop de protection sous la dernière bougie. Donc, sous les indices 90, mon scénario serait complètement invalidé. Merci de votre attention. Méfiez-vous du taux de change à UD et USD. Une majorité des investisseurs sont à l'achat sur une tendance baissière. Pour le moment, le support majeur tient. Mais attention, on vous a publié hier les données de notre Speculative Sentiment Index. Et non, je dis une bêtise, on en est sorti par le bas. Cachure du support sur la UD et USD. On en sort donc par le bas. C'est ce que suggéraient les données de notre Speculative Sentiment Index. Tendance baissière, une majorité à l'achat sur le support. 80% d'acheteurs, il n'y avait plus de capitaux disponibles à l'achat. Approche contrarienne des marchés financiers. Le dollar australien est sous pression, mais je préfère largement les stratégies haussières sur le GBP et AUD. Mais naturellement, l'AUD et l'USD sortent par le bas du range. Donc là, écoutez, le scénario le plus probable, c'est qu'il se replie davantage. Et ça, vous en parlerez tout à l'heure durant le morning meeting de 11h. Merci de votre attention. Je vous retrouve pour un Wall Street Insider qui finira faire un point terminal sur les éléments connus. Les marchés actions américains sont terminés, donc il n'y aura pas de session de trading de Wall Street. Mais un dernier point informatif sur le référendum organisé en Grèce dimanche prochain. Donc, merci à tous et à tout à l'heure. et à tout à l'heure.